Musique Musique Cet épisode commence avec Sinan, qui ne cesse de demander à Hazan où se trouve Sabag, et lui demande si sa question est difficile à répondre. Puis, on nous remontre Sinan avec le médecin, dans le passé, qui voit un patient amnésique, et dit au docteur, qu'il aimerait faire croire, à sa famille qu'il est également amnésique, et dit qu'il va convaincre son père d'abandonner la plainte pour négligence en échange. Hazan ne sait pas quoi répondre, et le docteur vient le voir, et demande qu'on lui conduise dans sa chambre. Alors ils se mettent tous à demander ce qui se passe, et le médecin, les demande de le suivre, et dit qu'il va tous les expliquer dans son bureau. Dans sa chambre, Sinan demande le téléphone aux infirmières, et dit que c'est à son tour de jouer à présent. Une fois tout le monde sorti, il appelle la presse, et les fait savoir, qu'il a une information pour eux. Dans le bureau, le médecin dit à tout le monde que Sinan est amnésique, et dit qu'il recommence sa vie, ou cela s'est arrêté. Hazan lui demande s'ils doivent lui parler petit à petit, pour lui faire recouvrir la mémoire. Le docteur leur dit d'eux, ne surtout pas faire cela, et dit que lui rappeler un traumatisme, peut avoir des conséquences irréversibles. Yagi dit qu'il ne comprend rien, et dit que son père a perdu la mémoire dernièrement, et le médecin les a demandé de faire le contraire de ce qu'il dit aujourd'hui, et cela a marché. Le docteur lui dit que les cas étaient différents, et dit que son père n'avait pas de blessure à la tête. Hazan n'en peut plus de supporter cela, et s'en va. Essay la suit dehors, et Nih lui demande ce que le médecin a dit. Hazan dit qu'elle ne peut pas, et dit qu'elle ne peut pas faire semblant, et jouer une fausse vie. Essay essaie de la calmer, et Azim sort du bureau, ainsi que les autres membres de la famille. Il demande à Hazan de venir avec lui, et à Yagi également. De l'autre côté, Yasmine est à la maison, et est en train de réfléchir, et se demande si son mari est vraiment le fils de cette femme. Sa fille vient la voir, et veut jouer avec elle. Yasmine lui dit qu'elle doit réfléchir, et lui demande de partir. Sevda vient la voir, et elles s'en vont se promener dans le jardin. Une fois sa fille partie, Yasmine dit qu'elle doit faire quelque chose, et pense au laboratoire. Elle dit alors que si Azim garde quelque chose, c'est forcément au studio, et s'en va. Dehors, son ex est en train de la calculer, et espionne tous ses mouvements. Puis il voit sa fille jouer dans l'entrée avec Sevda, et est content de la voir. Yasmine s'en va donc au studio, et profite de l'absence d'Azim, pour fouiller. De son côté, Azim essaie de convaincre Hazan de faire, ce que le médecin a dit, et Hazan lui dit qu'il ne devrait pas faire cela, et dit qu'elle ne sait pas, quand ce jeu finira, car le docteur n'a rien dit. Azim lui dit qu'elle a entendu le médecin, et dit qu'il a été clair là-dessus. Yagi lui dit qu'il n'a pas à entendre cela, et dit qu'il a toujours tout fait pour son frère, et dit qu'il va même continuer à le faire, mais dit qu'il n'a pas à entendre cela, et s'en va. Hazan veut le suivre, et Azim l'intercepte, et lui dit qu'elle ne devrait pas faire cela. De son côté, Nil vient voir Sinan, et celui-ci dit à l'infirmière, de lui dire qu'il ne veut pas les étrangers dans sa chambre, et veut uniquement les membres de sa famille. L'infirmière le dit à Nil, et Nil dit qu'elle a compris, et s'en va. Yagi sort à l'extérieur de l'hôpital, et dit qu'il doit le faire pour son frère. A l'intérieur, Hazan dit à Azim qu'elle va le faire, pas parce qu'il a tenté de l'intimider, mais uniquement parce qu'elle a une humanité. Elle dit ensuite qu'il doit savoir que cela va rester fictif, et dit que ça ne rendra personne heureux, avant de s'en aller. De son côté, l'ex de Yasmine continue à observer la petite fille jouer, et profite du fait que Sevda soit parti chercher quelque chose au studio, et que les chauffeurs sont partis pour venir près du portail, et parler avec la petite fille. Il lui demande de venir avec son jouet, et finit par lui demander son nom. Il se met à plaisanter avec la petite, mais celle-ci ne lui donne pas son nom. De son côté, Yasmine est en train de fouiller le studio, et finit par tomber sur un coffre fort, et ne connaît pas la combinaison. Sevda arrive au studio, et trouve Yasmine, et demande ce qu'elle est en train de faire, à fouiller le studio. Sevda lui demande ce qu'elle fait, et Yasmine lui dit qu'elle a vu que le studio était sale, et lui demande de nettoyer. Sevda dit qu'elle veut bien le faire, et dit qu'elle doit aller regarder sa fille, car celle-ci est seule dans le jardin. Yasmine finit par accepter, et s'en va. Une fois à l'entrée, elle remarque que sa fille est en train de discuter avec quelqu'un, et se met à l'appeler. Son ex donne la chaussette pour enfant qu'il a toujours en main à la petite, lui demande de le donner à sa mère, et s'en va. Yasmine arrive à son niveau, et dit à sa fille, qu'elle ne devrait pas discuter avec les inconnus, et appelle les gardiens pour les gronder, d'avoir laissé l'entrée de la villa sans surveillance. La petite l'interrompe, et lui remet la chaussette pour enfant. Yasmine le prend, et se pétrifie sur place, et sent qu'elle court devant les problèmes, et finit même pas s'évanouir. Pendant ce temps, Kudret est en train de s'en aller, en disant que Yasmine a donné sa fille chez un riche papa. De l'autre côté, Fazilet est en train de faire les 100 pas à l'hôpital, et ne sait plus quoi penser. Elle dit à sa fille Essay, que les choses vont devenir différentes avec cet accident, et Essay lui demande, ce qui va se passer, si sa sœur met la bague, et que Sinan demande à se marier avec elle, le plus vite. Fazilet lui dit que les choses doivent arriver comme ils arriveront, et dit qu'elle doit penser à elle, et ne pas être de leur côté. Elle dit qu'Essay doit être du côté de son mari, de peur de se retrouver dans la rue, et Azim ne va reculer devant rien, pour le bien de son fils. De son côté, Yagi est toujours assis dehors, et est en train de réfléchir. Hazan vient le voir, et il se met à discuter. Azim est avec Gokhan dans la chambre de Sinan, et Gokhan reçoit un appel de leur avocat. Sinan lui dit qu'ils doivent laisser tomber la plainte, et dit qu'il ne veut pas un procès qui va le rappeler, à chaque fois qu'il a failli mourir. Gokhan lui dit que ce qu'ils ont fait est grave, et dit qu'il serait réellement mort, si Yagi ne l'avait pas sauvé. Il dit qu'il le sait, et continue à insister. Azim finit par accepter, et demande à Gokhan de laisser tomber. Sinan leur dit qu'il veut voir son frère, et demande à Hazan de venir également. Pendant ce temps, Hazan est toujours en train de discuter avec Yagi, elle lui dit qu'elle est désolée, qu'ils doivent faire cela. Yagi lui dit qu'elle n'a pas à être désolée, et dit qu'ils doivent faire, ce qu'ils ont à faire. Hazan lui demande comment elle va faire cela, et dit qu'elle va mettre la bague, et faire quoi ensuite. Yagi lui dit que les choses, sont comme elles ont toujours été, elle près de Sinan, et loin de lui, et Hazan s'en va. Gokhan lui dit que Sinan demande à la voir, et Hazan s'en va sans rien dire. Gokhan va voir Yagi, et lui dit que Sinan veut les voir tous les deux, et ils s'en vont. De son côté, Sinan dit à son père, qu'il ne veut pas que son nom soit associé à la mort, et son père lui dit qu'il va faire, ce qu'il lui demande de faire. Il dit ensuite qu'il ne veut pas que cet accident le pénalise, et dit qu'il veut marier Hazan, le plus vite possible. Hazan arrive, et se précipite dans la chambre de Sinan. De son côté, Azim dit à son fils, qu'il ne pense pas, que ce soit le bon moment, pour un engagement pareil, qu'est le mariage. Hazan entre, et Sinan lui demande de le tenir par la main. Yagi entre à son tour, et Sinan demande à son père, de les laisser seuls. Hazim sort de la chambre, et Sinan se met à les parler. De son côté, Fazilet voit Erdal venir voir Hazim, et est intrigué. Erdal arrive, et dit à Hazim, qu'il a pu trouver la même bague. Hazim la récupère, et la donne à Fazilet, et lui demande de la donner à Hazan, et qu'elle assume. À l'intérieur de la chambre, Sinan est en train de faire semblant de se rappeler du passé, et Yagi lui dit qu'il devrait se reposer. Sinan leur dit qu'il aimerait savoir où se trouve la bague de Hazan, et Fazilet entre, et donne la bague à Hazan, lui disant qu'elle avait oublié cela aux toilettes. Sinan lui demande de lui donner la bague, et intercepte son frère, lorsque celui-ci voulait sortir de la chambre, et dit qu'il ne peut pas faire, ce qu'il veut faire sans lui. Yagi lui demande ce qu'il veut dire, et Sinan dit qu'il lui a sauvé la vie. Il dit à Hazan, qu'il lui met la bague aux doigts pour la seconde fois, devant son frère qui les a connectés, ainsi que sa mère. Il dit ensuite qu'il a la sensation, qu'il va devenir un Sinan différent, grâce à elle. De son côté, Yasmine est dans sa chambre, avec sa fille et Sevda, et demande à sa fille de sortir, et se met à crier. Sevda prend la petite par force, et s'en va avec elle. Yasmine se met à pleurer, et demande comment elle a pu oublier cela. De son côté, Kudret arrive dans sa base, et ses hommes lui donnent ses nouveaux papiers. Ils lui demandent ce qu'ils peuvent faire pour lui, et Kudret dit qu'ils doivent d'abord préparer le terrain, après il aura un petit travail pour eux. Yasmine vient voir sa fille, et demande à Sevda de sortir. Une fois Sevda partie, elle dit à sa fille qu'elle est désolée, et dit qu'elle a fait cela à cause de l'homme qu'elle a rencontré, et dit qu'il est un monstre. Elle lui dit qu'elle a eu peur, et lui demande de ne plus parler à cet homme, et de crier, lorsqu'elle le verra. C'est déjà terminé pour cet épisode, de votre série préférée, Madame Fazilet et ses filles. Abonnez-vous, et likez la vidéo, si cela vous a plu, et à bientôt sur Onet TV, pour un nouvel épisode. Abonnez-vous, et likez la vidéo, si cela vous a plu, et à bientôt sur Onet TV, pour un nouvel épisode.